ok bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo incroyable c'est un tu ris tu sors les amis j'ai déjà fait deux épisodes c'est simple mais cette fois ci on est dans des lieux publics quoi dans cette vidéo je suis avec Camille, Lucas et Néoxy n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus parce que cette vidéo c'est n'importe quoi sans plus attendre on va passer à la vidéo let's go ça commence là déjà il y a un problème non ? en fait le but c'est de pas rire attention ah ok je suis stressé de tout qui peut arriver vous êtes là pourquoi moi j'ai j'ai un petit problème et je préfère pas en parler ah oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème oh c'est mon souci regardez on dirait moi tu sais en plus beau ah j'ai l'impression que tout est un happening maintenant là je laisse plus parler je laisse plus rien faire tu as six pulls frère ouais mes t-shirts fait le sixième pull qui retient attendez les gars pourquoi il y a deux frérots qui portent mes t-shirts là ils me regardent depuis tout à l'heure je fais putain il a un beau t-shirt de Roméo Elvis qu'il m'a envoyé là après Roméo il est peut-être super généreux hein un peu grand pour elle par exemple mais frère t'as toujours 18 pulls non mais par contre là ça fait quand même une quatrième pull j'espère qu'il a pas un pull en dessous de son surmette parce que là ça me choquerait on a une marasse non mais t'excuses pas non mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème tu dois te l'excuser pour moi il a cru c'était un puni attention tu souris non tu rigoles pas ah oui pardon j'ai aucune maîtrise de moi je fais des croquettes du chat ou quoi ? c'est clairement mon souci il est par vous ah putain c'est vraiment toi parce qu'il me donne envie en fait donc je suis désolé ouais prépare ton petit cul là ce soir bah Lucas mais Lucas tu sais pas cuisiner dans une salle d'attente ou on fait un pique-nique je sais que c'est lourd le médecin mais tu veux me tenir ça ce que tu sais ah moi ? bah y'a pas de problème quoi faut que tu m'ouvres ça aussi c'est-là ah je dois en plus je dois participer quoi parce que de base je suis vraiment venu voir le médecin ah putain il va faire un truc stylé non ? abysons quoi non plus hein attention à ça tu peux me tenir ça Valentin vite fait ? ah bah attends y'a pas de problème pardon mais que la vanne aille si loin allez dépêche toi là ouais attends merci parce que maintenant il est énervé tu te doutes bien que c'est pas le moment de faire une omelette là je veux tout le remélanger dans la poêle toi tu prends souvent des uberites là non ? parce que j'ai l'impression qu'il y a... mais je suis nulle à chier tu nous as posé la question mais toi tu viens pour quoi ? ah moi je suis venu pour le plaisir j'adore, j'attends à ton en fait en fait j'aime beaucoup les salles d'attente et j'ai fait toutes celles de Paris pour tester un peu et voir les différences y'a plus de salles dans la casserole que dans le pot de salle je suis nulle à chier ça va ou pas ? comme ça ? ouais là je pense que c'est parfait vous êtes sûr ? peut-être un petit peu salé ? bon j'attends un peu et puis après ça cuit et puis on est bon j'ai branché l'enculé Elika tu viens, je fais le médecin pour quoi du coup ? le bouton sur le nez ah ouais ? ah oui et j'ai 6 orteils aussi je pense que c'est très certainement parce que tu cuisines des trucs comme ça ah bon ? j'ai pas fait le lien je me permets de faire un peu de place oui bien sûr, d'ailleurs si tu veux taper un peu de l'omelette si tu veux bah justement je te dis que je faisais un petit peu toutes les salles d'attente de Paris et j'ai mon petit rituel en fait ce que vu que j'attends beaucoup tu me doutes bien que forcément j'ai besoin d'un peu d'espace donc dites si le médecin il arrive c'est quoi ça ? c'est mon bavoir ah par contre t'as mon omelette elle sent fort attends si tu peux gérer vite fait l'omelette toi aussi au passage t'appelais ah ouais ça brûle là non ? faut juste que tu baisses un peu la température ok y'a pas de problème on fait voir un peu là ? non t'as pas envie de sortir c'est peut-être un peu trop cuit là je sais pas je m'en rend pas compte ouais ouais parce que là le poivre on dirait un bout de shit quoi donc euh t'as quitté le magasin ou pas du coup tu y es encore ? si elle peut prendre du coca parce que j'adore le coca et merde j'ai oublié mon set de table ce qui fait rire c'est comment il est tendu l'assiette elle est en Y non mais c'est parce qu'en fait à force d'aller dans toutes les salles d'attente je le mets à nettoyer directement dans mon lave-vaisselle je balance tout en fait dedans ah oui d'accord du coup c'est vrai que bon ça ressort un peu froissé je crois du coca 0 ouais puisque l'autre ça me fait péter enfin pouvoir grailler t'as pas un cadeau ou pas Valentin je veux dire ? oh putain il est sorti ça doux c'est pas un cadeau de noël c'est vraiment mon pain il est si gros rien ne vaut une bonne assiette de pain tu peux avoir un bout c'est dedans je sais pas ? un bout ? ouais c'est qu'un bout en fait ça fait la taille d'une manette d'xbox donc euh ouais c'est pour jouer à fortnite hein voilà tu vois ça fait c'est à peu près me faudrait monsieur c'est à vous ah du coup c'est à moi monsieur c'est à vous non moi c'est plus du cul monsieur ah vous êtes pas monsieur c'est à vous non plus du cul ah bah si monsieur c'est à vous n'est pas là alors euh c'est à vous très vague de Valentin ça regarde il est rouge Valentin je n'irai pas ah merci ça fait plaisir j'ai pas commencé en fait avant on m'avait pris mes t-shirts ouais on m'a pris un ensemble complet ah putain très easy ça alors c'est au tour de monsieur cu cu s'il vous plaît ah monsieur cu cu pardon excusez moi c'est pas tellement mieux t'as oublié ton pull putain de claque les gars j'ai j'ai du 120 plus sur ma toute première vidéo n'hésite pas à mettre un like à ma première vidéo youtube ah c'est toi ? bien grave moi ah t'as fini là non mais je me laisse des bouts c'est pour les prochaines salles d'attente t'as du taf aujourd'hui hein ah bah là j'ai trois salles d'attente j'en ai une pour un cardiologue je crois ouais t'as des problèmes de coeur ? non de cul c'est pour ça en fait faut que je me dépêche le médecin je sais pas ce qu'il fait là madame vous allez bien ? regardez moi vous me regardez je vais vous hypnotiser là il se passe quoi là ? non dormez vous maintenant oh j'ai vraiment réussi tu veux essayer de te faire hypnotiser là ? je vais essayer non essayez vous parce que c'est dangereux quand même relaxez vous détendez vous endormez vous maintenant oh merde j'ai eu mal pour ses genoux on va tout s'y passer un pas ? qu'est-ce qu'il se passe ? oh là on a un petit souci là on a une omelette au cas où quelqu'un d'autre veut essayer je suis hypnotiseur pro ouais j'ai pas super envie non ? si si tu veux essayer regardez moi t'es détendu là ? ouais je suis détendu t'as pas l'air trop détendu quoi si si mais je suis chez le médecin quoi j'ai un peu ouais non mais ça c'est normal détends toi ok les gars il me lie me tend détendez vous ouais ouais allez-y endormez-vous bah ok des fois ça marche pas vous n'êtes pas trop détendu ça se voit bon je vais y aller désolé c'est le stress en tout coup il y avait un hypnotiseur dans la salle d'attente là il y a Persica c'est très off hein tout ça les gars toi t'es venu pour quoi Valentin déjà ? putain il met du temps hein ah ouais juste pour attendre moi et toi Gizzy ? moi t'sais je préfère pas en parler enfin pourquoi ? bah c'est un peu non mais vas-y bah t'sais on est là pour échanger bah oui j'ai des problèmes cutanés comment ça des problèmes cutanés ? à quel niveau ? c'est un endroit spécifique ou c'est c'est un peu partout sur le cue-corps ça m'intéresse pas tant que ça au final ouais j'ai sur ? il est long ce médecin hein ouais c'est bien il prend le temps hein j'vous ai déjà montré mon nouveau chien c'est sympa les petits tu perds d'oeufs ah je suis bête j'ai oublié la feuille de soin je vais chialer les gars juste pourquoi y'a mon darwan qui vient de rentrer dans cette pièce j'ai fait oublier qu'il ressemblait à ça ils ont une bonne relation père-fils hein en fait j'espère qu'il va s'en sortir vivant parce que c'est vrai qu'au niveau des bruits là c'est quand même bizarre quoi non mais t'inquiète c'est le process c'est à dire que t'es en voie de guérison non parce que du coup moi vu que je viens mais que j'ai aucune raison de venir j'espère juste qu'on va pas me faire le cul quoi c'est à dire ? je comprends pas on parle toujours du père de guise parce qu'en fait j'ai acheté un canard et ma meuf vient de m'envoyer une vidéo de lui j'ai plutôt l'air c'est d'imaginer chez toi qui préparait ce happening là rajouter la musique au montage et exporter le truc c'est quand même bizarre hein je crois que c'est bizarre si je sais pas ce qu'il lui fait faire là mais je pense qu'à mon avis il doit faire la même opération que j'ai fait il y a pas longtemps c'est euh... quand je dis qu'on m'avait fait le cul en fait c'est que vraiment euh... tu venais pas pour manger du pain la base toi ? allo ? ouais salut Marine tu vas bien ? ça va et toi ? ouais ça va ça va je suis en salle d'attente là Marine c'est pas ta meuf ? le bâtard ! ça va la... la prod de la prochaine vidéo elle avance bien là ? attends tu la connais ? Marine je crois que le téléphone c'est pas autorisé mais je te rappelle plus tard bisous mon coeur euh... pas d'autant pour moi le bâtard c'était incroyable moi je crois qu'il existe un peu faut qu'il fasse gaffe hein je crois qu'il est rentré chez lui là il est rentré avec son père à le bord de gic je pense que c'est bon je suis soigné là maintenant non ? là je suis bien hein ? attends mais euh... mais de quoi Stineau ? mais c'est bon en vrai le médecin il m'a soigné mais euh... t'étais pas... euh... venu ? non bah franchement non non mais en vrai il m'a... mon cul c'est remonté je pense ouais non c'est... parce qu'en fait quand t'es venu t'avais rien au final et là tu repars t'as quelque chose mais je pense que c'est bon en vrai c'est parti là non ? c'est ton père il t'a fait ça quand même ? parce que je trouve ça bizarre hein ? mais... oui allo ? ah je peux vous rappeler plus tard ? je crois que c'est ça comptable euh... plutôt en fin d'après midi ça n'a pas le premier degré en fait je pensais que c'était un livreur du coup je me suis dit je vais répondre dans le doute mais on est où là ? c'est hyper premier degré tu veux venir t'asseoir ici ? pourquoi pas je sais pas comme tu veux allez viens merci mec aïe aïe t'as vu c'est carré ? il s'est pris là-bas frère le cheval il a fait aïe ouah putain j'suis bourré moi quoi j'y vois les bg personne c'est dans le métro tu regardes tu descends à quel arrêt toi ? moi j'ai descend l'arrêt du cul bonjour et bienvenue les p'tits cons ce métro desservira différentes gares desservira les gares de Barbès Fort de Clignancourt le Louvre la Défense l'attaque Mathudy Charot Marseille bébé la Rotonde mon cul ton cul Néoxy je t'aime et pète moi le cul lulu merci de votre attention bande de p'tits cassos à plus c'est bizarre quand même la danse j'avoue c'est bizarre moi je descends pète moi le cul lulu moi je connais sentier rumeur Sébastopol chatelé quoi mais ah oui j'ai excusez moi c'est mon sac y'a pas de place dans le métro y'a vraiment les Avengers en fait qui arrivent là ah putain c'est stylé en vrai c'est cul Spiderman quand même hein c'est Spiderman cul ou quoi là ? en vrai Spiderman c'est le moins musclé surtout le masque sur ses yeux sont quand même sur sa bouche quoi j'avoue Mesdames et messieurs suite à un colis abandonné je vais vous demander de bien vouloir patienter je n'ai pas encore de détails concernant la reprise du trafic merci de votre compréhension t'as arrêté l'arrêt toi ah putain mais lache moi les cheveux ah putain mais lache moi les cheveux qu'est-ce qu'il y a une bouche ah 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 c'est sympa l'ambiance c'est pas toi qu'a pris la Unicorn House ? non c'est pas excusez on peut prendre une photo frère qu'est-ce qu'il se passe ? oh wesh qu'est-ce qu'il fallait espèce de différence ? attends j'ai raté un truc qu'est-ce qu'il se passe ? c'est le Spiderman c'était mon meilleur pote ah bon ? ouais moi je me mets de bouche j'aime pas être assis dans le métro ah c'est pas moi c'est pas moi qu'est-ce que tu sors de ton sac là ? ouah j'ai compris j'crois avoir vu ce qu'il allait sortir ce bâtard j'ai un fum de temps les refs pas de téléphone dans la salle d'attente pendant le chicha dans le métro j'crois que c'est autorisé bâtard bâtard tu fumes c'est le cas de me dire là tu te chichas les refs ? non merci moi c'est... oh c'est une double teub c'est une chicha double teub ah là il se fait plaisir là ah ouais dans le métro après c'est un peu déplacé je trouve oh il fait des ronds ah ouais ouais putain c'est stylant ouais BG un poteau hein qu'est-ce qu'il se passe là ? je crois que madame vraiment de base on fait pas réellement du sport dans un métro quoi je pense qu'on est dans les coins un peu bobo de Paris là après quand vraiment il a arrêté le métro c'est compréhensible d'accord ouais donc là vraiment ça part sur une séance wow j'ai super peur j'ai super peur non mais ouais je veux faire pareil c'est quoi ça ? bah vas-y bah vas-y fais pareil Valentin là Valentin c'est tout le monde elle au moins elle fait du spectacle il y a des choses qui se préparent ah oui bravo ça m'a chauffé là ça m'a chauffé de ouf oh merde il avait prévu ce passage le problème en fait c'est que moi dès que je vois quelqu'un faire du sport ça me chauffe de ouf moi aussi je sais faire du sport putain je sais pas personne de faire du sport avec moi bah dans le métro non let's go là wow c'est qui ? bah enfin par contre si vous pouvez éviter de péter pendant que je fais ma séance juste bah fin au bout d'un moment les gars laissez moi faire mon sport ah ouais t'as mangé trop de pain tout à l'heure c'est pas moi là qui chie dessus là comme ça allez hop là let's go c'est vrai que je commence à avoir un peu mal au ventre et tout vas-y fais un peu de pole dance de pole dance vu mon corps c'est plus de la pool dance là je crois un île putain excusez moi il va falloir que j'aille parce que là j'ai une chiasse de ouf j'ai acheté ça tout à l'heure ça fait plaisir bah ouais mais c'est vrai que moi c'est vrai que je fais très peu de sport mais ça sent quoi qu'est-ce qu'on fait là bébé on va où et j'irai avec toi au soleil j'ai envie de faire le tour du monde avec toi au soleil tu vas où toi ? ouais je... là ça passe je m'assois où ? est-ce que c'est l'avion pour mon cul ? qu'est-ce qu'il se passe entre nous ? oula bonjour attendez ma place par contre là j'ai commandé une place en business là je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe c'est ici la business classe est-ce que vous avez cru que moi j'allais me foutre là ? excuse-moi James Bond ah d'accord donc là je dois m'asseoir là en fait je comprends ? oui on va vous lire je pense que tu devrais savoir tu sais c'est un avion il fait pas d'arrêt frère non mais enfin je sais pas je suis le premier que j'ai trouvé en fait et tu viens râler non en fait c'est une technique j'ai acheté ça en fait sur wish j'ai vu sur une vidéo euh... YouTube ? ouais sur une vidéo YouTube genre en espèce de... pfff y'a quelqu'un qui vient le chier dans la lune encore attends y'a un message du commandant chut c'est la même en anglais mon reuf les téléphones portables tu le prends tu te le mets dans le... respecte-moi all mobile phone switch off our airplane mode toutes vos ceintures elles vont devoir tout simplement être mises comme as shhh... j'peux sur all your seatbelt with me fasten et... ok merci de m'avoir écouté attentivement les amis you can't all listen me my boy du coup je comprends pas t'es aussi le commandant mais c'est... en fait moi j'ai fait la pub à l'ancien la place en business ça avance ou pas ? non mais c'est... non mais t'auras pas hein t'as tout avoué t'as tout avoué t'as tout avoué et voici votre chicha personnalisé monsieur non merci beaucoup non mais il casse les couilles merci ça commence à faire beaucoup là mais t'es addict oui t'es juste accro en fait et ça c'est permis dans l'avion ah bah apparemment ouais ça me gaffe toujours pas à ma place je voudrais un peu d'attention s'il vous plaît j'ai rien à vous dire allez tous vous faire enculer normalement personne me reconnais là toujours pas mais dis moi tu veux qui james bond moi tu me demandes à moi qui je suis oui mais non mais j'aimerais bien ça t'es fou de moi pourquoi t'es torse nu Lucas qu'est ce qu'il se passe ? sachez une chose vous avez déjà tous bu un de mes produits ici mais vous vous en rendez pas compte donc c'est pas grave ça se passe bien monsieur ? oui super bien oh bah attendez qu'est ce qu'il vous prend ? putain il a failli niquer pépette ah ça c'est les perturbations ça oh les gars les gars pépette répépette ça serait un bateau répépette ta gueule putain ah ça c'est le bruit du repas ah je crois qu'on va enfin pouvoir manger putain on va grailler ça amère gros barbecue double pomme ah j'ai trop la tête quoi mais non y'a pas tout avec double pomme ah d'accord chaque fois frère je suis à fond dans la chiche j'ai des... ouais un petit béton chaud devant chaud devant ah bah voilà pourquoi on dirait des tests urinaires bah ouais bah tiens ah putain il casse... ah mais il casse les couilles c'est vraiment la tienne genre tu pisses beaucoup quoi ou euh t'arrives à le reproduire ah non 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 c'est parce qu'en fait j'ai fait plusieurs gosses et du coup chaque gosse en fait pisse dans une bouteille ils sont bien payés hein mais j'crois que cette version là à mon avis là j'crois que j'avais j'avais mangé un couscous juste avant ah oui tu peux varier les goûts ah bah oui bah selon ce que je mange la veille d'accord ah ouais ouais ah il boit vraiment ? bah comme ça après je le reprends et je vous le redonne dans la bouteille quoi attends mais qu'est ce qu'il se passe il te fauche un bras elle a un peu quoi ? d'ac ? tu sais qu'il y a différents types de chichas ? c'est trop les gars c'est trop putain mais du coup Pépette il a quel âge ? la Pépette elle avait deux ans on partait en vacances ensemble tu vois et puis elle se fait écraser sur la route donc là je la ramène en France vous pouvez la voir ? Pépette va chercher putain il a niqué Pépette mais elle revient pas Pépette ? t'es horrible messieurs dames dernière chance d'aller aux toilettes avant le décollage oh ah on avait pas décollé dernière chance d'aller aux toilettes vas-y moi je dois pisser je comprends pas les WC ils sont en off une fois qu'on a décollé ici ouais ouais c'est souvent euh ouais parce que d'habitude moi c'est plutôt l'inverse on peut aller au WC une fois qu'on a décollé quoi bon là c'est trop non ? quelqu'un a séché dessus devant là ah ça pue la merde il y a le passager qui était à notre droite là il est parti euh il est parti chier ok ouais je viens d'aller pisser mon oeuf putain c'était bouché les chiottes t'as pas oublié euh t'as pas oublié euh t'as pas oublié euh par rapport à tes vêtements et tout là niveau vêtements ils sont partis où tes vêtements là ? putain le con t'as trop tiré sur le je les ai pas mis là en dessous oh putain j'ai pas encore regardé j'avoue non non mais c'est pas grave à Amy tu peux peut-être juste te rasseoir et on verra ça putain ouais non te rasseoir plus tard et après la couleur elle est sympa hein mais en fait ce qui est bien c'est que ça habille quoi tu t'es bien essuyé après être sorti parce que du coup là pour t'asseoir sur le siège ah putain c'est dégueulasse bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo merci à vous d'avoir joué le jeu n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne youtube attends tu fais vraiment l'outre comme ça ? je compte sur vous pour activer la cloche qui est juste là ah oui voilà et on se dit euh au revoir tout le monde merci hein merci beaucoup Gizzy avec plaisir tu sais tu connais ça me fait plaisir salut merci 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 merci